... ... ... Pour le prix du meilleur management sportif africain qui vous a été décerné à Kigali. Monsieur le ministre, pour le stade de Bambay, vous avez tenu promesse. Le département de Bambay reconnaissant, vous remercie par ma voix et vous prie de transmettre à monsieur le président de la République l'expression de sa gratitude. Monsieur le ministre, il y a toutefois un manque criat d'infrastructures sportives présentement. La situation est d'autant plus alarmante que dans tout le département de Dakar, il n'y a pas une seule infrastructure capable d'abriter une compétition internationale. La réfection du stade Léopold-Sédar-Senghor prévue cette année, n'a pas encore démarré, semble-t-il, pour cause de Covid-19. Le stade de Mbe-Diop, fermé depuis 2017, et transféré à la Fédération sénégalaise de football pour être érigé en stade fédéral, n'a toujours pas reçu un seul coup de pioche. Ce qui oblige nos lions à se rabattre au stade Lat Dior de Thies, dont l'état de la pelouse et la dimension ne sont vraiment pas dignes de la réputation de notre équipe nationale et de ses ambitions. Monsieur le ministre, étant donné que ces stades sont louées à chaque fois qu'ils abritent une manifestation, on aimerait savoir où est passé l'argent de la location, qui est normalement destinée à leur entretien. Par ailleurs, monsieur le ministre, je suis beaucoup peiné par le sort des sportifs retraités. Beaucoup d'entre eux traversent des moments très difficiles, ne peuvent même pas se soigner quand ils tombent malades et vivent dans le plus grand dénouement après avoir raccroché. Même s'il s'agit de profession libérale, monsieur le ministre, nous vous connaissons, nous connaissons votre humanisme. L'état quand même doit pouvoir les organiser, les accompagner pour leur permettre d'avoir une retraite tranquille. Monsieur le ministre, enfin, le président de la Fédération sénégalaise de football est candidat à la présidence de la CAF. Au-delà du soutien qu'il peut attendre des influenceurs et particulièrement du comité national de soutien qui sera mis en place certainement, est-ce que l'État, en particulier le président de la République, qu'il a déjà reçu, contre-actionné la diplomatie sportive en saisissant les pays amis pour le triomphe de cette candidature qui est très importante pour notre pays ? Et par la même occasion, monsieur le ministre, nous nous sommes en train d'aller aussi et nous avons gagné la Coupe d'Afrique. 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 Parce que nous n'avons pas toujours une opposition. Nous devons que tous les Français nous aient voté, les Français continuent, les Français nous pourront gagner. Parce que le football est mal, c'est magique. Nous devons nous avoir. Et comme nous le football, nous devons nous avoir. Nous devons nous avoir une infrastructure, nous devons nous faire la finance. Ce qui nous fait, nous devons nous faire. Je n'ai rien contre nous, mais nous devons nous faire. Les compétitions sont abritées à Dakar. Parce qu'en Dakar, on peut travailler pour cette année de football, mais on ne peut pas voyager pour cette année de football. Donc, nous l'encouragons. Désormais, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit 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 qu'il y a des voisins. On a dit qu'il est d'un coup de partage, où on a dit qu'on a dit qu'il y avait eu des voisins au pays. On a dit qu'on 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 a dit qu'il y avait des projecteurs, mais même projecteur il a fallu qu'on ait un contrat d'accueil. Je vous remercie, madame la présidente. La parole est aux collègues. Sous-titrage ST' 501